Bonjour, Bertrand Allôme, responsable produit audio professionnel chez SCV Hightech. Je vous présente la dernière sortie chez EV Audio, la SC203, qui est une enceinte très compacte, mais avec une bande passante très large. En fait, il faut avoir idée que cette petite enceinte SC203 a la même bande passante que la SC204, c'est-à-dire la taille du dessus. Alors, pour ce faire, on a une enceinte close, avec un 3 pouces en face avant et un tweeter à ruban, même sur ce petit modèle. Et en fait, pour optimiser le fonctionnement de cette membrane en face avant, on a un radiateur passif en face arrière, c'est-à-dire qu'on a une seconde membrane à l'arrière de l'enceinte, ce qui fait qu'en termes de surface de membrane, on a deux fois plus qu'avec une simple membrane 3 pouces. Ce qui fait que ça nous aidera à avoir des performances proches d'une membrane 4 pouces, voire même légèrement supérieure. C'est la première chose. Deuxième chose, c'est livré avec un système pour changer l'angle de l'enceinte, quand on la pose sur un bureau, c'est vraiment l'idée, c'est une enceinte de proximité à utiliser sur le bureau. Et concernant le branchement, on a en fait une enceinte active et une enceinte esclave. On aura cette première enceinte, avec le volume en façade, et tous les réglages comme sur tous les modèles Evodio. Voilà, et à l'arrière, on trouve le radiateur passif, les entrées analogiques, mais surtout des entrées numériques. Deux entrées numériques importantes, l'USB pour les brancher direct sur un Mac ou sur un PC, et puis une entrée optique, une entrée SPDIF optique, pour arriver à n'importe quel produit numérique, interface, audio, convertisseur, AC, etc. Donc on a une enceinte très compacte, avec des performances largement supérieures à ce que la taille laisse supposer, une gamme d'entrées très variées, entrées analogiques, entrées numériques, et puis livrées avec un kit qui permet de découpler l'enceinte, et de la positionner, de changer l'angle sur le bureau. Voilà rapidement la SC203, la nouvelle venue dans la famille Evodio, à découvrir.